Voyager et réaliser des documentaires à un prix. Chacun a sa manière de financer son voyage. Personnellement, j'ai des clients qui me demandent de travailler à distance. Mais l'un d'eux me fait venir jusqu'aux Etats-Unis. Daniel, c'est Nicolas. Hi. Je quitte alors le Japon pendant deux semaines et je me rends à Washington pour travailler dans un congrès pendant huit jours. J'en profite aussi pour faire un peu de tourisme. Alors voilà. Mon travail consiste à rejoindre une équipe et mettre le réseau dans différentes salles le premier jour. Je dois aussi faire des tests pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et le reste de la semaine, je fais ce qu'on appelle du management de data. Boulot pas si passionnant que ça, mais il me permettra de voyager pendant les quatre prochains mois. Je voyage bien sûr de manière lente et économique. Tout simplement parce que ça me donne du temps à investir dans mes projets et je peux faire des nouveaux contacts un peu partout dans le monde pour agrandir mon réseau. Aujourd'hui, travailler et voyager est devenu plus accessible. Il suffit un peu d'organisation, mais surtout de beaucoup de volonté. Après Washington, j'en profiterai pour aller à Kansas et assister au KIF Festival, car mon long-métrage, Train Station, que j'ai réalisé avec 40 autres réalisateurs, y est sélectionné. Voici l'un des réseaux que j'ai pu faire pendant mon périple. Je me retrouve maintenant à représenter le film pendant le festival. Que du bonheur ! Ne ratez pas le prochain épisode pour savoir ce qui s'est passé durant le festival. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de vous abonner. À la semaine prochaine !